Et ce soir on s'arrête sur ces retraités qui ont décidé de continuer à travailler. Ils seraient de plus en plus nombreux ces dernières années. Certains par passion, d'autres par nécessité. Fabien Cazot, Hervé Pozzo avec notre bureau à Toulouse. L'un est parisien, l'autre vit dans le Gers. Ces deux retraités ont un point commun, ils continuent de travailler, mais pas pour les mêmes raisons. Pour Didier Jacob, 68 ans, ancien chauffeur de taxi, c'est une nécessité absolue. Vous voyez là vous avez une très belle voiture hybride avec tout le confort qui est parfait pour recevoir des clients. Les transporter dans Paris. Ce n'est pas votre voiture ? Alors ça n'est pas ma voiture, je fais un remplacement. J'ai la chance de pouvoir faire des remplacements de temps en temps, c'est pas très fréquent. Des remplacements qui lui rapportent en moyenne 700 euros par mois. Indispensables, dit-il, pour compléter les 1800 euros de retraite qu'il touche avec sa compagne. Je trouve des sous. Le tout, c'est que pour arriver à trouver ces sous, par des moyens qui seraient moins fatigants, parce que 11 heures par jour et davantage, c'est quand même à cet âge-là assez crevant. Ça l'est déjà, même quand on est plus jeune, mais l'âge aidant, etc. Ça ne facilite pas les choses, mais c'est la seule solution que j'ai. Je suis déjà content d'avoir une solution. A 800 km de là, à Masseud, dans le Gers, Pierre Buffot, 65 ans, est un spécialiste de la volaille. Stéphane. Il revient régulièrement dans le lycée agricole qu'il dirigeait pour donner des conseils. Ses activités lui rapportent 500 euros par mois. On va faire le débriefing du forum de l'installation. Ce n'est pas pour une question financière. C'est simplement pour me faire plaisir, parce que j'ai des envies. J'ai envie de partager et d'accompagner certaines entreprises. Il y a une sagesse, il y a un vécu, un rôle de parent aussi, de grand-parent. Donc aussi, il y a ce regard extérieur, un petit peu, de ce que pourrait être le regard d'un parent, d'un grand-parent, au sujet de l'éducation des enfants qui nous sont confiés. Par goût, ou plus souvent par nécessité, près de 400 000 retraités cumulent aujourd'hui une pension et une activité.